Le profilé de joint de surface Schluter D-Lex BWS permet le mouvement dans l'air carrelé. Il remplace le calfeutrage et protège les rebords des carreaux, ce qui donne une installation permanente et sans entretien. Le profilé D-Lex BWS reproduit les largeurs courantes de joint de coulis et il est disponible dans une variété de couleurs s'agençant aux coulis. Ils se font ainsi dans les surfaces carrelées. Pour assurer la réussite d'un projet, il faut en premier lieu faire une bonne planification. Au fin de cet exemple, nous avons sélectionné les carreaux et les profilés correspondants, puis établi la disposition générale des carreaux. Le joint de mouvement D-Lex BWS sera posé dans l'air du plancher carrelé. Le joint de mouvement D-Lex EKE servira aux transitions du sol au mur et au coin murau intérieur. Pour la finition des carreaux muraux, nous emploierons le profilé Schluter Rundec. Nous avons sélectionné la taille du profilé D-Lex BWS en fonction de l'épaisseur et du format des carreaux adjacents. En plus d'avoir sous la main les outils nécessaires au carrelage, assurez-vous de disposer des bons outils de coupe pour les profilés. Ils varieront selon le matériau du profilé. Les profilés de plastique D-Lex BWS se coupent facilement à l'aide des pinces à couper Schluter Snips ou d'un outil similaire. La planification est maintenant terminée et nous sommes prêts à exécuter la préparation à l'installation. Le plancher a été préparé en vue du carrelage et la membrane de désolidarisation Schluter-DITRA a été posée. Les ailettes d'ancrage du profilé D-Lex E-K-E ont été taillées pour éviter les chevauchements avec celles du profilé D-Lex BWS. Les ailettes d'ancrage doivent être coupées de la même façon lorsque des profilés D-Lex BWS se rencontrent. Prenez la mesure à partir du profilé D-Lex E-K-E à la transition du sol au mur et rapportez cette mesure sur le profilé D-Lex BWS. Coupez le profilé à l'aide des pinces. Assurez-vous que les lames soient bien affûtées pour assurer une coupe nette. Disposez temporairement les sections préparées du profilé D-Lex BWS pour vérifier le raccord avec le profilé de transition du sol au mur. La préparation des profilés D-Lex BWS est terminée et nous pouvons maintenant procéder à l'installation. Nous avons préalablement posé le profilé de joint de mouvement D-Lex E-K-E aux transitions du sol au mur ainsi que les carreaux muraux. Après avoir vérifié notre mesure, nous posons le profilé D-Lex BWS en même temps que les carreaux au sol. A l'aide d'une truelle dentelée, appliquez du ciment-colle là où le profilé D-Lex BWS sera posé. Enfoncez les ailettes d'ancrage du profilé dans le ciment-colle et alignez-le. Étendez encore du ciment-colle sur les ailettes d'ancrage pour assurer une couverture et un support complet des rebords de carreaux. Enfoncez les carreaux de façon à ce que leur surface arrive à l'égalité du haut du profilé. En fait, le profilé ne doit pas dépasser la surface des carreaux en hauteur, mais plutôt arriver environ un trente-deuxième de pouce plus bas pour éviter son usure. Poursuivez l'installation du carrelage au sol. Laissez un espace d'environ un seizième à un huitième de pouce entre les carreaux et le profilé. La pose du profilé D-Lex BWS est maintenant terminée. Grâce à un bon travail de planification et d'installation, le profilé de joint de mouvement D-Lex BWS remplacera avantageusement le calfeutrage en offrant une solution permanente et sans entretien qui protège les rebords des carreaux aux joints de mouvement dans une aire carrelée. Sous-titrage ST' 501